et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour le test d'un petit objet donc je vais pas faire de mystère puisque si vous avez vu le titre de la vidéo vous vous doutez bien que ça va parler de piano ça se trouve là dedans donc alors je suis désolé j'ai la gueule blanche pourtant j'ai le soleil juste en face là pourtant j'ai fermé le store et tout c'est un velux j'ai fermé le store tout mais j'ai le soleil en pleine gueule malgré tout et donc voilà aujourd'hui on va tester ceci donc c'est des gants piano alors il ya amixem qui les a montré dans une vidéo faut savoir en fait que c'est ma ma femme qui a acheté ça qui voulait me faire une surprise et elle les avait commandé avant qu'on les voit dans la vidéo d'amixem en fait et quand on a vu la vidéo elle me dit oh non je suis dégoûté parce que ça je voulais te faire une surprise je te l'avais commandé et ça fait chier du coup c'est arrivé dans une autre vidéo là bon bon c'est pas grave ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment regarder un peu plus en détail éventuellement ce qu'on peut faire avec je vais changer l'angle de caméra pour la deuxième partie on va faire l'ouverture de la boîte on va regarder un peu comment c'est foutu et après je ferai un test sachant que moi bon je sais pas si on les voit derrière il ya des guitares là il ya une électro et une électrique je joue un peu de guitare mais je suis un pianiste mais ce truc là ça permet en fait de jouer du piano partout où on veut juste avec les gants donc du coup je vais changer l'angle de la caméra et on va commencer à regarder en détail ce petit truc bon alors j'ai attendu quelques heures pour vous faire la suite de la vidéo que le soleil déjà se barre un peu et qu'on arrive à faire quelque chose donc voilà comment ça se présente donc vous avez des gants blancs et noir donc un pour chaque main voyez avec les deux câbles qui vont là donc ça se débranche pas c'est pris dans le truc qui vont sur ce machin avec un haut-parleur et donc le bouton démo rythme tempo plus et moins volume plus et moins ton parce que vous allez pouvoir changer les instruments d'un bouton stop pour arrêter les rythmiques et il ya une petite prise de jack que j'avais pas vu là tout à l'heure qui doit servir à brancher des haut-parleurs je pense externes qui pourraient permettre d'avoir une qualité de son quand même meilleure qu'avec ce truc là ce qui me paraîtrait quand même peut-être ce qui me paraît être une bonne idée donc ce qu'on va faire c'est comme je vous ai dit je suis pas pianiste alors ce que je vais faire c'est juste enfiler les gants et je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble est ce que ça fait alors je suis désolé s'il ya un petit peu de bruit derrière moi j'ai un des chats qui est dans la même pièce que moi là et qui fait le con je ne sais où derrière je vais essayer de paniquer la caméra c'est ce que c'est déjà ce que j'ai fait là mais bon on va allumer le bordel et voilà voilà le son en plus c'est à fond est ce qu'on peut le baisser voilà on va le baisser un peu parce que là on s'entend plus je vous ai raccroché le micro du truc en plus ça va vous saturer la tronche mais voilà en gros vous pouvez jouer du piano comme ça on peut changer les sons donc on a différents sons bon ça ressemble à rien à un moment voilà donc vous voyez ça ressemble pas à grand chose quand même on a une batterie putain j'ai le chat à côté qui défonce les boîtes qui fait n'importe quoi et voilà je crois qu'il y a une dizaine de sons on n'aurait qu'à les compter et elle est en train de faire n'importe quoi à côté elle m'énerve parce qu'elle ne bougeait pas et comme par hasard je démarre la vidéo et elle commence à faire des conneries et donc on a des rythmiques comme ça préenregistrées et on peut modifier le tempo on peut les mettre plus rapides plus lentes vous voyez on a des rythmiques déjà préenregistrées bon voilà donc voilà en gros c'est c'est vraiment pas un instrument de musique attendez je vais l'éteindre parce que là je peux plus bouger je peux plus rien faire c'est vraiment pas un instrument de musique faut pas le voir comme un instrument de musique un truc de ouf et tout c'est vraiment un gadget pour s'amuser vous voyez les capteurs sont là en fait au bout des doigts c'est vraiment un gadget pour s'amuser pour les gamins à la limite ça les fera rire faut vraiment pas prendre ça comme un vrai instrument de musique parce que c'est absolument pas le cas je vais enlever au moins cette main là parce que pour couper la capture je peux pas avec le gant le pavé taxi ne marche pas donc voilà faut vraiment pas prendre ça comme un réel instrument de musique c'est un truc un gadget pour les gamins à la limite pour s'amuser c'est vraiment une blague mais faut surtout pas penser que voilà on peut faire des trucs de malade avec ça je pense pas bon après il y a des mecs qui ont un petit peu beaucoup de talent et qui arriveront quand même à faire des choses intéressantes avec je pense mais j'ai pas l'impression que les capteurs réagissent toujours au quart de tour quand on touche une surface ou quoi donc je suis pas sûr qu'on puisse vraiment faire des trucs de ouf non plus avec ça c'est vraiment un jouet c'est pour s'amuser donc je sais plus combien ça coûte exactement je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir et donc c'est une petite vidéo vraiment mais voilà j'ai rien de plus à vous dire sur cet objet donc on va s'arrêter là dessus je vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous